Ma mère a enlevé les racines ici et moi j'ai fait un trou ici qui n'était pas. J'ai tout coupé. J'ai mis un carton, j'ai mis l'herbe dessus et là il faut que je repose un carton avant qu'il fasse trop chaud. Il faut que je bouge les lapins parce qu'ils sont au soleil. Et j'ai trouvé des oxalis dans l'herbe donc je les ai mis là. Les oxalis, ça ressemble à du trèfle sauf que les feuilles sont... comment on dit... je sais pas, elles tombent quoi. Alors celui-là c'est un oxalis d'ornement donc il a du rouge. Ça, celui-là c'est un oxalis sauvage. Ça fait des petites fleurs jaunes et c'est de l'acide oxalique comme l'oseille. Donc ça a le même goût que l'oseille. Il faut pas en abuser parce que l'acide oxalique c'est pas super. Mais on peut en manger comme l'oseille ou les épinards, etc. Question budget, vous êtes beaucoup à me poser des questions. Alors ça va être compliqué de vous répondre parce que c'est pas du tout moi qui gère le budget. C'est pas moi qui fais les courses, c'est pas moi qui vais sur le compte en banque. C'est pas moi qui paye... enfin je m'occupe de rien quoi. Je sais à peu près, mais je ne m'en occupe pas. Alors, avant la suspension, on était pile sur le seuil de pauvreté. Donc pour nous, six... Parce que le seuil de pauvreté se calcule en fonction du nombre de personnes et des âges. Il y a une demi-part, un trois-quarts de part, je sais pas quoi. Je sais que ma grande n'est pas... pas le... Comment ? Le même nombre de parts que les petits. Notre seuil de pauvreté, c'est 3 000 euros. À peu près, hein. J'ai essayé à des virgules, je sais pas quoi. Et du coup, on était pile sur le seuil de pauvreté. Comme mon mari est suspendu, on vit juste avec les allocations familiales. Là, on avait une APL... enfin une allocation logement, parce qu'on était locataire. Qui était... non, j'en sais rien. Qui, en tout, on avait 1 000 euros pour vivre. Donc à 6. Et là, donc on va plus payer de loyer et l'abonnement EDF de là-bas. Et l'abonnement de l'eau. Enfin voilà, tous les trucs qu'on va plus payer là-bas. Et on perd l'APL. Donc on doit être à 800 euros, je crois, un truc comme ça. Je sais pas exactement. En sachant qu'on a un remboursement, la maison, là... On a fait un prêt sur 6 ans. La maison nous a coûté 45 000 euros. Enfin, les deux maisons. On a emprunté la moitié sur 6 ans. Donc on rembourse 360 euros par mois. Donc là, on n'a pas le droit d'allocation logement dessus. Voilà. On dépense en moyenne 100 euros de course alimentaire par semaine. On n'achète pas de produits d'entretien, de cosmétiques, de je sais pas quoi. On n'achète rien en plus, en fait. Voilà. Du coup, il y aura juste les lapins. Le sac de granulés, il fait 5 euros, je crois. Et il doit faire le mois pour de lapins. En plus, ils sont petits, là. Donc ils ne doivent pas manger autant que les gros. Dans la semaine, dans les 100 euros, il y a à peu près 40 euros de fruits et légumes. Il y a 15 euros de farine. Puisque en une semaine, j'utilise 5 kilos de farine. Et que c'est 3 euros le kilo. Parce qu'on achète de l'épeautre non-hybridée bio. Donc dans la Loire, j'avais un moulin à 800 mètres. Et là, il y a un agriculteur qui fait son épeautre. Et qui fait sa farine. Il fait des pâtes aussi, mais ça j'achèterai pas. Qui est à 5 kilomètres. Peut-être qu'on achètera par 25 kilos. Là, le moulin où on habitait dans la Loire, il faisait que par 5 kilos. Donc on prenait un sac par semaine. Voilà. Donc ça fait quoi ? Ça fait 55 euros. Il reste 45 pour tout ce qui est sec. Produit laitier. Voilà. Ici. Donc on était à 17 kilomètres du centre de Saint-Etienne. Donc il y avait tous les magasins. Magasins bio, tout ça. Mon mari, il faisait 2 marchés différents. Il faisait 3 magasins bio. Donc le moulin. Et puis il faisait des supermarchés. Il faisait Inter, Leclerc, Auchan. Il faisait plein de lieux différents. Ici. À 8 kilomètres, il y a Intermarché. Dans l'autre sens, à... Je sais pas combien ça fait. Il y a 20 minutes de route. Dans l'autre sens, il y a Inter qui est plus grand. Super U. Et je sais plus quoi. Il y a un magasin de vrac. Mais qui ne fait pas que du bio. Et elle m'a un peu rembarrée, la fille. Donc 2 fois. Donc j'ai pas trop envie. Et en plus, c'est très très cher. Du coup, on a regardé la fourche. Alors jusque-là, la fourche, je ne voulais pas. Parce que c'était les mêmes prix que la Saint-Etienne. Et il fallait payer un abonnement. Mais comme maintenant, on a encore baissé nos revenus. Et on est dans des très faibles revenus. On ne paye pas d'abonnement. Je crois que c'est 69 ou un truc comme ça, par an. Nous, on ne paye pas d'abonnement. Et du coup, c'est moins cher que les céréales d'ici. Si on veut aller dans les magasins bio, ici, il faut faire 50 km. Donc non. Même une fois par mois, il y a les exprès, non. Voilà. Quoi d'autre ? Donc on va faire la fourche. Alors là, j'épuise mes stocks. Là, en 10 jours... Non, ça fait 15 jours que je suis là. Oui, ça fait plus de 15 jours. En 15 jours, j'ai dépensé 90 euros. Et du coup, je n'ai fait que intermarché. Parce que je n'étais pas libre au moment du marché. Alors, le marché à 8 km, c'est le vendredi matin. Et celui à 20 minutes, c'est le samedi matin. Donc normalement, mon mari fera le marché le vendredi matin. Alors, mon mari arrive dimanche. On ne sait pas pour combien de temps. Il fera le marché à 8 km le vendredi matin. Et en même temps, je pense qu'il ira à intermarché pour compléter. Et d'ici une semaine, 15 jours, on fera une commande à la fourche. Pour tout ce qui est sec. Donc toutes les céréales, légumineuses, le sucre, le chocolat. Tout ce qui est sec. Et les trucs en boîte. Donc en boîte, on ne mange que du thon, du maïs, des sardines. Je crois que c'est tout. Il restera là, viande. Viande, poisson. Ça, je ne sais pas. On verra suivant les producteurs. Je ne sais pas trop. En bio, il y en a un qui est en reconversion. Il fait des oeufs. Donc il fait des poules et des poulets. Mais je ne sais pas les prix. Nous, on achetait toujours de la date courte. Donc en supermarché. Après, je ne sais pas ce qu'il y a comme élevage bio, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Celui qui fait de la farine fait du veau. Mais je ne sais pas s'il ne pouvait plus en vendre chez lui. Donc je ne sais pas où il en est. Voilà. Donc ça, ce n'est pas encore décidé. Là, on a mangé... On a mangé une fois des saucisses que j'ai prises à Intermarché bio de volaille. Et on n'a pas mangé de viande sinon. Et on a mangé des simili que j'avais achetés à Saint-Etienne. Ça, c'est pareil. On n'en trouvera jamais. Mais bon, on s'en passera. Parce que je ne vais pas acheter. Ça coûte super cher sur Internet. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Par rapport aux prix, aux augmentations, nous, en fait, on n'a pas augmenté nos dépenses. Peut-être parce qu'on a mangé différemment. Et que... Parce que mon mari, il aime bien aller à Nose et acheter des trucs, des fois, qui ne sont pas forcément bio et qui ne sont pas top. Et du coup, il a dû se calmer là-dessus. Il y est allé moins. Donc, voilà. Je pense qu'au niveau budget, j'ai tout dit. Après, on n'a pas d'autres dépenses. L'essence, on va en faire moins, quoi. Si on va une fois... Ça dépendra des activités des enfants en septembre. Et ça dépendra toujours de mon mari, en fait. Parce que les activités, normalement, c'est ma mère qui emmène le petit à la piscine le mercredi matin. Peut-être qu'elle emmènera aussi la troisième à la piscine le... je ne sais pas quoi, lundi soir. Elle, elle aura son cours et ma fille aura son cours en même temps. Donc, j'ai passé deux voyages là à faire. Et les autres, il y en a une qui fera de l'aïkido le vendredi soir à 20 minutes. Et l'autre qui fera du tir à l'arc à un quart d'heure, 20 minutes le samedi. Donc, il y aurait ces deux voyages là à faire. Et c'est tout. Et puis, mon mari a un vélo électrique, donc il peut aussi faire... Enfin voilà, il peut faire des choses avec ça. Après, en vélo normal, c'est compliqué parce qu'on est dans un creux. Donc, pour sortir, il faut pédaler. Avec un vélo électrique, il n'y a pas de problème. Mais moi, je n'ai pas trop envie d'un vélo électrique à cause de la batterie, à cause de l'électricité, etc. Et les dépenses, voilà. Je pense que c'est tout. Si j'ai oublié des choses, vous me dites et je répondrai demain. J'ai oublié de dire, on a des économies. En 10 ans, on a mis 40 000 euros de côté. Ce qui nous a permis de payer la moitié de la maison et de garder un peu. En fait, les enfants ont chacun sur leur compte de quoi payer le permis. Et acheter une voiture. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire bientôt là. Parce que ma grande, elle va faire la conduite accompagnée. Donc, on va payer avec ce qu'elle a sur son compte. On va payer la conduite accompagnée. Et on va acheter une voiture qu'elle conduira pendant la conduite accompagnée. Et qu'elle gardera après. Parce que là, en fait, elle ne peut pas conduire notre truc. C'est une boîte automatique. Et moi, je veux qu'elle passe un permis manuel. Et puis, c'est un camion. Donc, on ne va pas lui faire conduire ça. Même si, je me souviens, quand moi je l'ai fait, j'avais des copains qui avaient un camion. Et ils l'ont fait là-dessus. Donc, on a de la réserve. Et on pioche dedans, en fait. Quand on est à 1 000 euros pour 6, on pioche dedans. Je crois... Alors, mon mari a été suspendu. Octobre, novembre, décembre, janvier, février. 5 mois. Et je crois qu'on a pioché 3 000 euros dans l'épargne. Donc là, il a été réintégré mars, avril, mai, juin. Et en 4 mois, on les a remis sur l'épargne. Donc, à la fin de son travail, on était revenu à la base. Donc, voilà. On a encore de quoi tenir. On a encore de quoi tenir longtemps, quoi. A midi, on pique-nique avec le groupe Nonsco. Donc, j'ai des restes de sarrasin et haricots verts d'avant-hier. Des restes de quinoa d'hier. Ce qui était sous les épinards. J'ai refait du couscous en plus parce que ce n'est pas assez. Je rajoute du thon. On mange la salade comme ça. Et on la met... On fait des trous dans le pain et on la met dans le pain. Donc là, il est chaud et je vais le faire amollir un peu. Et des cookies, flocons d'avoine et amandes à la place de la farine. Et une question qui revient souvent. Non, on n'a pas le RSA. Parce que... Alors, on y a droit. Mais en fait, on n'y a pas vraiment droit. Parce que ce n'est pas pour les gens qui ont de l'épargne. Et quand on fait un dossier de RSA, il faut déclarer l'épargne. Et la maison qui est à nous. Et on ne veut pas. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'épargne. Et qui ont besoin de cet argent-là. Nous, on a de quoi faire. Donc, on ne fait pas la demande. Mais oui, la dame de la CAF, elle nous a dit qu'il fallait qu'on fasse la demande. Mais nous, on ne veut pas essayer comme ça. Vite fait, parce qu'il est 22h. On est allé à la rencontre Nusco. On est sorti de la maison à midi. Et on est revenu. Il était 19h. Heureusement, c'était à deux pas. Alors, j'ai compté parce que mon mari m'a demandé. On était 8 familles, 18 enfants. Ça, c'est super bien passé. Alors, j'ai retrouvé une copine. Enfin, c'est une copine de ma sœur. Donc, il y a 5 ans de moins que moi. Qui était en maternelle avec ma sœur. Et sa sœur, elle, était ma meilleure copine. Et on était ensemble du CM2 à la fin du lycée. Peut-être pas trop. Mais bon. Évidemment. Alors, je n'ai pas pu parler avec tout le monde. Mais les mamans avec qui j'ai parlé, on est exactement sur la même dongleur d'onde sur l'actualité. Donc, c'est cool. Les enfants, le petit, alors là, aucun problème. La troisième, elle pleure énormément. Enfin, il y a toujours des raisons de pleurer. Mais ça allait. Elle avait une super copine. Les grandes, c'est un peu plus compliqué. Mais il y avait un grand qui était entre les deux. En fait, à la fin, les ados, c'est un peu plus long à venir. Mais à la fin, ça allait. Et il y a une ado, mais qui retourne à l'école en septembre. Avec qui elles se sont bien entendues aussi. Donc, on la reverra de toute façon. Et puis, il y a d'autres familles qu'on n'a pas vues qui ont des enfants aussi plus grands. Et ça irait mieux pour elles. Mais elles étaient contentes. Donc, ça va. Tout le monde est content. Alors, évidemment, je n'avais pas fait à manger. Parce que je me suis dit que j'aurais le temps, que je rentrerais, que je n'avais pas de route. Et à 19h. Donc, ça a été pâte. Heureusement que j'ai encore un sac qui me reste au moins 4 kilos de pâte. Et puis, le temps de faire la vaisselle, il était l'heure de prendre la douche. De coucher mon fils. Voilà. Donc, il est 22h. Alors, j'ai fait le lait de soja pendant qu'on mangeait. Donc là, il est en train de filtrer. Je vais le presser. En fait, je ne peux pas le laisser filtrer la nuit. Parce qu'il y a des mouches et tout. Et qu'elles vont tomber dedans. Donc là, je vais le presser et le mettre en bouteille. Je ne pourrais pas mettre dans le frigo. Parce qu'il serait encore chaud. Comme ça, ils auront du lait de main. Je vais quand même ranger mon évier. Non, on ne voit pas. Il y a la vaisselle dessus. Je ne vais pas ranger la table. Ça, c'est la table où elle dessine, lise. Et ça, c'est la table où on mange des petits-déj. Et quand il ne fait vraiment pas beau. Donc hier, il faisait super froid. Et puis le jour où il y a eu la fumée, là où ça puait, on a mangé là. Sinon, on mange dehors. Donc je traverse, enfin on traverse le garage. Et on va là-bas. Je n'utilise pas l'évier du garage parce qu'il est... Le robinet a un problème. Et ça envoie l'eau trop fort. Donc voilà. Donc je suis obligée quand même de faire la vaisselle jusque-là. Mon mari, il a dit... Parce qu'il a mangé avec nous mardi à midi. Il a dit que c'est quand même dommage de manger dehors, d'avoir une cuisine dans le garage et d'être obligée de traverser le garage pour aller jusqu'à la cuisine. Donc je pense qu'il changera rapidement le robinet. Parce que c'est lui qui fait la vaisselle. Voilà. Donc j'ai augmenté ma liste de questions. J'ai tout ça comme questions à répondre. N'hésitez pas s'il y en a encore. Quand vous me posez une question en message privé, je vous réponds directement. Et après, j'en parle quand même dans le vlog au cas où vous ratiez la réponse. A demain.